... Alors bonjour à toutes et bienvenue du coup sur la chaîne de Maïté la kiné. Surtout bonjour normalement à mes patientes du cabinet. Oui parce que cette vidéo en fait est faite pour vous. Parce que comme vous le savez en fait je n'ai pas réussi à trouver de remplaçante pour mes 3 semaines de congés pour cette année. Donc je me suis dit que vous aurez peut-être besoin d'un petit support vidéo en fait pour pouvoir continuer à bosser vos abdominaux en tranquillité à la maison. Aujourd'hui on se retrouve directement du coup pour un exercice avec du coup le ballon en position assise. En sachant que pour celles qui n'auraient pas en fait le ballon vous pouvez aussi le faire tranquillement sur un taboué, sur une chaise, peu importe. Ça va bosser, ça bossera peut-être un tout petit peu moins qu'avec le gros ballon mais ça bossera quand même. Pour celles qui nous rejoignent sur cette vidéo et qui ne sont pas mes patients, vous pouvez quand même suivre cette séance d'abdominaux. Mais par contre sachez que ça ne remplace en rien une consultation médicale chez votre kinesthérapeute pour faire votre rééducation hormonal en toute sécurité et surtout adapté pour vous. Donc voilà donc on se retrouve aujourd'hui pour un niveau on va dire plutôt facile avec le ballon. On va essentiellement faire beaucoup de respiration et d'exercice un peu d'équilibre sur le ballon donc c'est tranquille. Si du coup vous n'avez pas encore le ballon je vous laisse aller le chercher de suite et on se retrouve pour les exercices ensemble. Allez donc on est parti en poids venir s'asseoir en position assise. On va venir doucement échauffer un tout petit peu le corps. Donc pour commencer qu'est-ce qu'on va dire ? On va faire des mouvements de bassin en faisant vers l'avant et vers l'arrière. Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez bien voir. Donc hop là on va venir faire du coup vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant et vers l'arrière. Pour celles qui auraient encore un tout petit peu du mal à le sentir comment est-ce qu'on peut faire ? On peut aussi très bien venir mettre les mains sous ses fesses pour venir sentir les petites pointes qu'on a au niveau des fesses. Les sentir basculer vers l'avant lorsqu'on fait ça et ensuite vers l'arrière. Donc on vient quand on est un tout petit peu on vient arrondir le bas du dos en remueille le bassin et viser ça. Allez on continue de faire. Je vais vous remettre face à vous. Hop là comme ça on chauffe doucement le bassin. On peut enlever les mains si on veut. Maintenant on va venir faire deux côtés, côté droit, côté gauche, côté droit, côté gauche. C'est pas grave si vous êtes trompé de côté, moi aussi j'ai du mal avec ma droite et ma gauche. De toute façon on fait un côté et l'autre. Très bien. Maintenant on va essayer de venir dessiner des cercles seulement avec le bassin. J'ai des fois beaucoup de patientes qui ont tendance à venir me faire ça en bougeant tout le tronc. Non non c'est vraiment ici qu'on veut le faire. Donc si on veut on peut venir mettre les mains sur son bassin pour essayer de venir faire des cercles. Dans un sens et dans l'autre. Maintenant on va venir inspirer en levant les bras vers le ciel. Et on souffle, on va se pencher doucement vers l'avant. Et on revient doucement. On inspire. Et on souffle, on est en train d'échauffer doucement toute la colonne vertébrale. Ça ne fait jamais de mal. Vous descendez là où vous pouvez. Et on inspire. Le plus important c'est de continuer à bien respirer. Et on souffle, on se penche. On apprend bien le bas du dos. Et on inspire encore deux. Et on souffle. Et on souffle. Et on souffle encore doucement. Très bien. Maintenant on va venir faire un exercice de yoga qui s'appelle le chat et la vache. Mais du coup on va venir les mettre en position assise. Donc je vais me mettre de profil pour qu'il puisse un tout petit peu mieux comprendre. Qu'est-ce que c'est ? On vient poser les mains au niveau de ses cuisses. Lorsqu'on inspire, on va venir creuser le bas du dos. Et dès qu'on souffle, on va venir arrondir le dos. Et venir mettre le menthe envers la poitrine. Et on inspire. On creuse. On éloigne les épaules des oreilles. On rentre les omoplates. Et on souffle. On arrondit. On colle le menthe envers la poitrine. On inspire. On va le faire deux ou trois fois. Et on souffle. On souffle. N'oubliez pas de bien faire avec le bassin et le dos en même temps. On a souvent tendance à en oublier un plus que l'autre. Non. Les deux sont en train de bouger. On inspire, et on souffle, on inspire, une grande inspiration, et on souffle, on enroule le bas du dos, très bien, on vient doucement au centre, on a déjà commencé à échauffer un tout petit peu le dos, le bassin, donc maintenant on va juste venir prendre conscience de sa respiration, on va y remettre les deux mains au niveau du ventre, on inspire, on laisse le ventre se gonfler, dès qu'on souffle, on essaie d'engager le transverse, alors comment est-ce qu'on fait pour engager le transverse, qui est le muscle abdominal le plus profond, qui va faire tout le tour de notre sangle abdominale, on essaie de venir rentrer le nombril au maximum, donc on inspire, c'est surtout le bas du nombril, comme si vous lui mettez un pointe à l'entaille basse, mais vous savez, le dernier bouton des fois, on a un peu du mal à le mettre, celui-là, donc on inspire, on laisse gonfler et on souffle, on essaie de rentrer au maximum, pour ça qu'il y aurait un peu du mal, vous pouvez aussi essayer de souffler comme si vous étiez en train de souffler dans une paille, ça peut aider, ou en perçant un peu les lèvres. On se prépare doucement, parce que c'est ce qu'on va venir faire pendant les exercices d'abdominaux. Pour celles qui sont encore très débutantes, ou qui regardent cette vidéo pour la première fois, on va venir poser les mains sur le ballon pour plus de stabilité, pour celles qui sont déjà un peu confirmées, on peut venir poser les mains sur les cuisses, à vous de voir, en tout cas, vous pouvez très bien poser les mains sur le ballon au début, et ensuite venir poser sur les jambes, si vous voyez que c'est un peu plus facile. Donc, on va commencer doucement, on va inspirer, on souffle, on commence à rentrer le ventre, puis on décolle une jambe, on continue de souffler, et qu'on ne peut plus, on réinspire, et on souffle, on redescend doucement. En fait, vous l'avez compris, on va venir à chaque fois, monter et descendre la jambe, à l'expiration, donc quand on souffle et quand on a le ventre qui est gainé, avec le nombril qui est rentré. On va faire la même chose avec l'autre jambe, on inspire, et on souffle. Très bien, on inspire, et on souffle, et on redescend doucement. Pour celles pour qui deux respirations, ça serait trop dure, qu'est-ce qu'on fait ? On inspire, on souffle, on lève, et dès qu'on s'en prend, on est à la fin du souffle, on repose doucement, et on change. On va le faire cinq fois de chaque côté, chacune à son rythme, donc celles qui sont en deux respirations, vous faites deux respirations, celles qui sont en une seule respiration en levant et en reposant, on prend cette option à la bouquet. On est parti, on inspire, on souffle, on lève, on inspire, on souffle. On n'oublie pas d'engager, on repose, on va changer de jambe, pour celles qui sont en deux temps comme moi. On redescend, on inspire, on change, on souffle, on lève, on inspire, et on souffle, on descend. On inspire, on va changer de jambe, quand on souffle, on reliaisant, on propre desembre, on dans le dépôt, on renonce dans le nombril. On souffle, et on le change. On rentre le nombril quand on souffle Dernier de chaque côté, et le dernier, il se palait bien, on souffle, on inspire, on souffle, on monte, on souffle, on souffle, on souffle, on inspire, et on souffle, on redescend doucement. On fait une petite pause, ne vous inquiétez pas si à des moments où vous êtes un tout petit peu déstabilisé, le but c'est pas d'être totalement droite, même si moi je pensais souvent quand même d'essayer de se grandir au maximum, parce que c'est pas la même chose d'engager son transverse, si on est comme ça, si on est comme ça, donc on essaie quand même toujours de se grandir, d'éloigner les épaules, les oreilles, par exemple si à un moment donné vous trouvez vos stabilités en ayant les fesses un peu de côté, et qu'au final vous arrivez à bien engager le nombril, ça marche aussi, d'accord ? Parce que là on va venir corser un tout petit peu, on a fait les montées du genou du coup avec la respiration, là la respiration va un peu moins nous aider, elle va nous aider qu'au tout début, c'est-à-dire j'inspire, je souffle, j'engage comme d'habitude, je vais venir lever la jambe, et là je continue à respirer normalement, je tiens 1, 2, 3, 4, 5, on tient 6, 7, 8, 9, et 10, on repose doucement, allez, c'est bon, vous avez pliégé, on est parti, on va faire plusieurs séries, on commence par une jambe, on inspire, on souffle, on lève, on tient, on engage le nombril, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on redescend doucement, on inspire, l'autre côté, on souffle, on engage, et on lève, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on redescend, ça peut tirer un peu dans la cuisse, celui-ci au niveau du pli de laine, si ça tire trop, vous arrêtez un peu, vous reprenez après, on continue, on inspire, et on souffle, il nous reste encore 2 de chaque côté, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on repose, on enchaîne, et on souffle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on dépose, on fait l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, là, on fait comme là, on enchaîne, mais on pense juste à bien guider les ventes sans faire d'apnée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, pour celles qui ont besoin, c'est de la respiration, qui l'on parle ici, faites avec les respirations pour les autres, on lève sans faire d'apnée, on continue à faire des petites respirations, on tient, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on pause, pause pour tout le monde, ok. Là, ce que je voulais essayer de vous montrer, c'était aussi de vous montrer que normalement, vos abdominaux peuvent se contracter, en fait, un tout petit peu, tout seul, entre guillemets, parce que c'est seulement avec un bilan, du coup, abdominal chez votre kinéthérapeute que vous pouvez être sûr, est-ce que vos abdominaux sont compétents à l'effort ou pas, mais pour celles qui sont déjà un peu plus avancées dans la rééducation, vous pouvez vous permettre, en fait, de faire un peu moins en sédant de la respiration, mais attention, surtout pas d'apnée, si vous faites de l'apnée, tu peux faire que vous fassez en respirant, ok. Allez, on est parti, on va juste continuer, en faisant une petite variante, au lieu de venir faire monter du genou, on va venir le faire en tendant la jambe. Allez, on est parti, du coup, d'abord, on va essayer de la respiration, donc on inspire, on souffle, on rentre dans le brille, et on lève en temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on descend doucement, très bien, on inspire, on souffle, on rentre, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on descend doucement. Pour celles qui ont eu un peu du mal, n'oubliez pas d'essayer de bien appuyer sur le pied qui reste au sol. On enchaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on descend, on inspire, on souffle, on décolle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on repose. Pour celles qui veulent compliquer encore un tout petit peu plus ce qu'ils veulent, on profite pour aussi de venir étirer tout l'arrière de la cuisse, on veut aussi faire cette variance, c'est-à-dire on inspire, on souffle, on tient, on est engagé d'abord qu'on le transverse, et qu'est-ce qu'on va faire ? Pointe, on tend, pointe, on ramène, pointe, on ramène, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, très bien, on repose doucement. Pour celles qui ne veulent pas faire cette option-là, on continue avec l'autre de tout à l'heure, avec le pied du coup, la jambe tendue et on ne bouge pas le pied. On est parti, on inspire et on souffle, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je me fais l'option la plus dure, pour celles qui sont l'option la plus dure, on inspire et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5, ça peut tirer derrière le moulet, derrière la cuisse, 7, 8, 9 et 10. C'est bien, puis le mouvement de pied peut nous déstabiliser aussi un tout petit peu. On inspire et on souffle, on tend la jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ré-descend doucement. Ok, on souffle un peu. La déjeuner, c'est une bonne petite partie. Pour celles qui voudraient le travailler le plus, n'hésitez pas. Vous pouvez soit revenir en avant la vidéo et refaire un peu plus ces variantes-là. Sinon, on va venir changer un tout petit peu pour rendre le truc un tout petit peu plus fun. Donc, on va faire une autre variante. Toujours avec la respiration, on inspire et on souffle en venir lever un genou, mais lever une main en même temps. Par contre, attention, on croise. Vous voyez, on n'est pas comme ça. On essaie vraiment de croiser. Donc, si je lève la jambe gauche, je lève la jambe droite, décidément. Et si je lève la jambe droite, je viens lever la main gauche. Normalement, là, c'est bon, j'ai réussi à le dire. Après, vous avez croisé, c'est en diagonale. Donc, on commence d'un côté. Peu importe, de toute façon, on en a deux. Donc, on va alterner. On est parti. On n'oublie pas toujours de langage et de transverse. Dès qu'on expire, je sais que vous en avez marre de m'entendre dire ça, mais souvent, vous l'oubliez. Alors, on est parti. On inspire. Et on souffle, on lève. Et on va venir tenir. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et descendez, descendez doucement. Pour celles qui n'arriverez pas, soit vous vous accrochez, vous essayez quand même. Soit vous portez comme tout à l'heure, un exercice, essayez juste de tenir comme ça. Allez, pour les autres, on continue, on tient bon. On inspire, et on souffle, on tient. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. On change, on inspire, et on souffle. On fait l'autre côté. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. On change, on inspire, et on souffle. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Une fois, c'est pas vrai, si on est stabilisé. Tant qu'on arrive à garder l'équilibre, c'est bien. On continue. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. On change, allez, on accélère un peu plus. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. On change. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Allez, on va faire trois. Un, deux, trois, on change. 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 Un, deux, trois, encore. Un, deux, trois, on change. Le dernier. Un, deux, et trois, on repose doucement. Voilà. Je vous ai fait accélérer un tout petit peu plus. Pour celles aussi qui voudraient le refaire, n'hésitez pas quand vous le faites. C'est vraiment un, deux, trois. Hop, j'essaie de garder les deux pieds en l'air. Hop, et je change sans trop bouger. Un, deux, trois. Hop, un, deux, trois. Tout en gardant le ventre gainé. C'est un peu dur. Si vous sentez que le ventre, vous avez du mal à le gainer, c'est pas grave. Vous repartez à l'autre option qui était juste un, deux, trois. Je repose tout. Et ensuite, je change. OK ? Il n'y a pas de souci. Chacune fait avec son niveau. En bas de suite, dites être à l'option 6. Sinon, au mieux, prendre son temps, on commence à l'option 1 si on est à l'option 1. OK ? Allez, maintenant, on va y faire une autre variante. C'est-à-dire, j'inspire, je souffle, je décolle les bras sur ça. Normalement, vous suivez encore parce que c'est comme on va y faire. On inspire. Et on souffle. On a repoussé, en fait, la main contre le genou et le genou contre la main. Tout en soufflant. Et dès que j'ai donné inspiré, je reviens en haut. Et je souffle. J'appuie. J'inspire. Et j'appuie. Mais vous voyez, le mouvement est invisible. Il se voit quasiment pas. On doit sentir ici que ça travaille. On inspire. Et on n'oublie pas, le ventre rentre. Si le ventre pousse, ça ne va pas. Comme ça, on arrête. On reprend l'exercice de tout à l'heure. Et on souffle. On repose. On va faire de l'autre côté. Donc, on inspire. On souffle. On lève. On inspire. On reste en haut. Et on souffle. On inspire. On lève. Et on souffle. Très bien. Encore. Et on repose. On va le refaire encore. Une fois de chaque côté. On est parti. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Et on repose. On lève. Et on repose. On change. Là, j'ai fait une fin. J'ai levé en inspirant. C'est aussi possible quand même. Et on souffle. On n'oublie pas de rentrer le nombril. On souffle bien. Au maximum. A chaque fois, on essaie de bien vider ses poumons. Sur sa chacune, va à son rythme. Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes souffles. Un dernier. Et on inspire. Et on souffle. On repousse la main au maximum. On la pousse. 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 Et on redescend doucement. Ok. On peut bouger un peu les jambes. On ne va s'attirer. Encore une fois. Au niveau de l'air. Hop. On peut bouger doucement. Ok. Donc. J'espère que ça ne tire pas trop. Que ça va pour le moment. Donc. On a fait une internance. Hop. J'ai entendu. Une internance. Jambes montées. C'est déjà plutôt pas mal. Donc. Ce qu'on va essayer de venir faire. Vous pouvez aussi essayer de venir, par exemple, chercher soit un ballon au cabinet. Je sais que je vous montre soin avec le ballon. Et moi, là, par exemple, je n'ai pas de ballon ici chez moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais chercher une bouteille d'eau. Donc. Hop là. Ça peut être une bouteille d'eau. Ça peut être un chausson. Ça peut être ce que vous voulez. Peu importe. La bouteille d'eau, ce que j'aime bien, c'est que c'est forcément, par exemple, à peu près un kilo vu que c'est un litre. Donc, ça reste juste un peu de poids. Ça peut être un peu fun. Pour celles qui veulent le faire, vous pouvez aussi le faire, par exemple, sans bouteille. Donc, qu'est-ce que c'est le principe ? J'inspire, je souffle. Vous choisissez soit le plus dur, soit le plus facile entre montée de genoux ou jambes tendues. En fonction, si vous voulez vous challenger ou si vous voulez encore rester dans l'échauffement. Moi, par exemple, je trouve que c'est plus dur pour moi jambes tendues. Donc, j'ai envie de me challenger un peu ce soir. Donc, du coup, je vais faire jambes tendues. On est en sphile et qu'on souffle, on a levé la jambe, du coup. Et là, tout en respire normal, on va venir faire des cercles avec la bouteille. Première, c'est devant. Derrière. Devant. Je n'oublie pas de rien. Gardez le ventre entrer, surtout si je me sens déstabilisée. Et je vais changer de sens. Hop, de l'autre sens. Hop. Très bien. Allez. Hop là. Encore une fois, il faut le faire sans rien ou avec un stylo, peu importe. La bouteille, c'est l'accessoire. Très bien. Hop là. On va reposer doucement. Ok. On va venir le faire avec l'autre jambe. Donc, on est parti. Hop. On commence dans le bon sens. Très bien. On n'oublie pas de bien gliné. On appuie bien sur le pied qui reste au sol. On veut fixer un point de ventre, on n'oublie pas de bien. On grandit et on change de sens. Très bien. Allez. Si on n'oublie pas de bien respirer, on ne fait pas de l'apnée. L'apnée, ça ne sert à rien. Hop là. Très bien. Au prochain, on repose doucement. On peut aussi venir le refaire. Cette fois-ci, je vais faire monter le genou pour varier un tout petit peu. Hop. On fait monter le genou. Et on va essayer de venir faire le tour derrière la tête. En essayant de ne pas pencher la tête vers l'avant. On essaie de faire travailler plutôt votre amplitude d'épaule. Allez. Et du coup, moi avec la bouteille et l'eau qui bouge, ça déstabilise encore plus. On peut du coup soit faire tourner comme ça en passant devant la tête. Moi, j'ai une préférence pour le faire redescendre en passant vers la patrine. Donc, vraiment, travailler plus au niveau d'amplitude d'épaule dans ce sens-là. C'est personnel. Vous faites comme vous le souhaitez. Encore une fois, si vous avez des douleurs d'épaule ou quoi, consultez votre kiné ou votre médecin pour savoir si vous pouvez faire ça. Allez, on change. Hop. On n'oublie pas de bien gléné. On se grandit bien. Et on n'a pas l'impression, mais du coup, ça travaille quand même pas mal. Je ne sais pas vous, mais moi, je le sens quand même travailler un peu. Alors, on repose doucement. Et on va faire la même chose avec l'autre genre. On est parti. On lève. Pour celles qui ont encore besoin de la respiration, je ne le répéterai jamais si vous vous aidez de la respiration. Et hop, devant la patrine, derrière la tête. Devant la patrine, derrière la tête. Très bien. Voilà. Et on change de sens. Voilà. Et là, on repose doucement. Et ainsi de suite. Vous pouvez le faire, du coup, vraiment plusieurs fois. Ah non. A de voir en ce que je n'ai pas montré. Ça pourrait très bien être, en fait. J'inspire. Je souffle. Je lève une jambe. J'inspire. Allez, on va faire ensemble. Suivez-moi. Vous levez la jambe. Vous l'attendez comme vous voulez. C'est le dernier. On est en forme. On fait passer. Devant. Et derrière. Devant. Et derrière. Voilà. Devant. Et derrière. Pas besoin d'être fort en coordination. Non, c'est juste. Derrière la tête. Derrière le dos. Derrière la tête. Derrière le dos. Et on change de main chaque fois. Ok, on change de sens. Derrière le dos. Moi, j'étais là. Et derrière la tête. Hop. Et on va reposer parce qu'on va changer de jambe. Allez, on est parti. S'il y en a qui me font une sorte de haut, ça marche aussi. D'accord ? Un sent-fiche. Le but, c'est qu'avec le mouvement de la bougelle de dos ou de ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'essayer de faire des mini-déséquilibres pour engager encore un peu plus vos abdominaux. Ok ? Allez, on est parti. Donc, on lève la jambe. Et on va faire du coup, fois un huit. Donc, derrière. Devant. Derrière. Devant. Derrière en bas. Devant. Derrière en haut. Et puis le bas. Voilà. On soit du coup en haut. Je passe au-dessus de la tête. Et en bas. Au-dessus de la tête. Et en bas. Vous voyez ? C'est faisable du coup. Elle est infinie. Allez, on tient encore. Encore cinq. Encore cinq. Encore deux. Et un dernier. Et un. On repose doucement. Je ne sais pas ce que vous avez pris. Mais moi qui me voulait l'admettre. Ça travaille quand même pas mal les bras. En laissant un tout petit peu chauffer. Donc voilà. Là en gros, c'était une petite panoplie en fait des exercices abdominaux que du coup, on peut faire en position assise. Si vous n'en avez pas eu à l'essai et que vous avez des abdominaux un tout petit peu plus long, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez du coup relancer la vidéo. Normalement, je vais peut-être mettre une petite délicate pour vous puissiez retrouver le moment où on a commencé les abdominaux. Et du coup, on n'a pas fait l'échauffement pour du coup refaire tout cet enchaînement en fait une deuxième fois. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Pour mes patientes, je vous embrasse très fort. J'espère que vous allez aussi profiter un tout petit peu du second mois de juillet. Mais que vous allez aussi en profiter pour travailler un tout petit peu. Même si vous êtes sur cette vidéo, c'est que du coup, vous avez aimé regarder cette vidéo jusqu'au bout. Donc chapeau. Et je vous dis du coup à bientôt pour les nouvelles qui me découvrent sur cette chaîne. Et bien j'espère que cette séance d'abdominaux vous a plu. Et je ne le répéterai jamais assez. Consulter pour votre périnée, pour vos abdominaux. Ces vidéos là, c'est juste des petits guides. Mais ce n'est pas des séances entières de rééducation. Allez, je vous laisse tranquille. Bonne soirée et à bientôt.